Musique Nous avons récupéré un meuble des années 30 qui est fortement abîmé. L'idée c'est de récupérer la porte et de s'en servir pour faire une applique murale. Musique La première étape consiste à éliminer totalement la couche de vernis sur la boiserie. Nous allons utiliser pour la partie large et plane la ponceuse avec un grain moyen. Ensuite nous allons utiliser le papier abrasif pour l'intérieur puisque c'est difficilement accessible avec la ponceuse. Et enfin nous allons terminer les petits détails avec la brosse métallique et également éventuellement un petit tournevis fin pour bien enlever les dépôts dans les aspérités. Maintenant un petit coup d'aspirateur pour vraiment éliminer au maximum la poussière. On va passer à la primaire d'accroche. Musique Quand on fait le bord, après on redonne un petit coup au-dessus pour éviter les coulures. On va maintenant passer à l'accroche métal pour la ferrure. Donc là aussi il faut tapoter pour bien rentrer dans les détails. Donc on va utiliser la même primaire d'accroche métal pour l'applique pour éviter d'avoir des taches d'oxydation. Musique Une fois que le support est bien dépoussiéré, on va passer à la mise en teinte. Musique On a choisi ici un noir, un satiné. On va tapoter dans les angles, dans les aspérités. Bien aller au fond des petits trous, mais en évitant quand même de faire des dépôts. Il faut mettre quand même pas mal de peinture pour bien couvrir. Donc là comme c'est la dernière couche, il faut vraiment vérifier que tous les détails soient bien couverts. Nous allons maintenant créer notre propre teinte de gris à l'aide d'une base blanche, du blanc acrylique, et un colorant noir. Cette teinte va nous permettre de peindre l'applique, et également de faire ressortir toutes les moulures. Donc l'idéal c'est d'avoir une petite planche à côté qui était sous-couchée au préalable. Et comme ça on fait un essai. Musique Je pense que ça va être pas mal. Pendant que l'applique sèche, on va patiner la boiserie pour faire ressortir tous les reliefs. Musique C'est une finition léchée, c'est-à-dire qu'on va tremper juste l'extrémité du pinceau dans la peinture. Et on va l'estomper un maximum, afin d'avoir quasiment plus de peinture sur le pinceau. Musique On met le pinceau de biais, et on vient appliquer une petite couche comme ça. Musique Alors comme ça les arêtes ressortent tout de suite. Musique Passez un petit peu sur le bord, ça fait ressortir les veines du bois. Musique Donc là évidemment comme c'est très travaillé, ça marque tout de suite. Musique On travaille vraiment juste sur les reliefs. Musique Il ne faut pas hésiter à prendre un petit peu de recul. Pour voir le résultat. Maintenant que la peinture est sèche, nous allons mettre en valeur la guirlande de fruits, avec une cire teintée argent. Musique Donc on va prendre un tout petit peu de matière sur le pinceau. On va recouvrir le fruit dans la totalité. Musique On voit bien la différence entre les fruits et le restant des baguettes et des moulures. Musique On voit bien que chaque détail ressort. Musique Donc ça peut être intéressant de passer dans un sens et après dans l'autre sens, pour déposer de la cire sur les deux côtés du relief en fait. Musique Le premier donc pour l'accrocher, le deuxième pour le passage du câble. Le petit piton qui va nous servir à fixer la plique et ensuite on vient fixer la plique. Il n'y aura plus qu'à mettre le petit domino et le raccorder à la sortie électrique de votre mur. Musique 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 Musique